Salut à tous, comment vous allez ? Moi j'ai bien, et ça fait 9 mois que j'ai pas enregistré FF7, j'ai regardé Donc on va continuer, on avait récupéré le haut-vent, le vaisseau Cette vidéo on va pas avancer dans l'histoire, on va récupérer pas mal de trucs qu'on pouvait pas récupérer avant Déjà on a le haut-vent, et puis en plus c'est le CD2 du coup, il y a des choses qui ont changé Des trucs qui sont apparus, là on était déjà allés, et ils étaient pas là avant, faut pas chercher à comprendre Déjà on va récupérer un talon de l'ennemi ici, alors attendez, j'ai oublié complètement de faire un truc Ouais, elle fait quoi, elle soigne ? Bah déjà mes persos je crois qu'ils se... c'est un peu n'importe quoi Attendez, on va garder ceux-là, parce qu'on l'utilise pas souvent Par contre... ouais c'est ça, il y a Barrette, il avait encore des matériels, on va les mettre à quelqu'un d'autre Tiens, on va les mettre à CID2 Je suis con, je peux entièrement peindre le perso, ouais bon c'est pas grave Pas besoin de le faire en deux fois Voilà, ok les autres matériels c'est bon On va faire ordonner, voilà c'est bon Et on va les rééquiper aussi Voilà, pas mieux Brasse l'enflammé c'est quoi ? Quatre emplacements C'est un bon équipement parce qu'il protège, enfin il absorbe le feu, ouais Et il a des bonnes défenses, des bonnes stats Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'emplacements, c'est un peu chiant Rubans on va laisser, parce que c'est un peu le meilleur accessoire du jeu de toute façon Ça protège de quasiment tout, si vous regardez là Il n'y a que quelques trucs qui me touchent encore Mais la plupart c'est des trucs positifs, vous voyez A, trégen, barrière, barrière M, reflet, bouclier, invincible Tout ça c'est du... Tout ça c'est du... comment ? C'est du positif en fait, c'est des altérations positives Donc en gros il y a les seuls trucs où je suis pas insensible, c'est mort Quasi mort Lance top Et manipuler, mais bon manipuler Il n'y a aucun ennemi qui fait ça quasiment Donc on s'en fout un peu Et du coup on va... On va lui mettre... Acide Est-ce que je l'avais bien équipé, ouais Ah, c'est mieux ça Le dragon Vitalité Ah oui c'est le perso qui a atoué n'importe quoi, c'est ça ? On va lui mettre talent de l'ennemi Alors là vous voyez, il me manque 2, 4, 8 talents de l'ennemi Il faut savoir qu'il y en a 6 qu'on aura co-CD3 Donc à la toute fin du jeu, dans le dernier donjon Parce que les seuls ennemis qui peuvent les donner, ils sont là-bas Donc là il nous en reste... Non non, il y en a 5 je crois, 5 ouais Donc là il nous en reste 3 à récupérer Avant le... CD3, donc le dernier donjon En fait le CD3 c'est juste le dernier donjon, il est très court Contrairement au CD2 qui est assez énorme Qui est le plus long Parce qu'il y a toutes les quêtes annexes dans le CD2 aussi On va prendre... Ah pas Chocobo, ouais Il résiste à la terre comme ça Et à l'eau Ah ouais j'avais fait il résiste à la terre et à l'eau Feu, glace et foot du coup, c'est ça ? Ouais c'est ça Ah ouais, il est insensible à la terre et l'eau 10 par 2 feu, glace et foot Ouais c'est pas con de faire ça Je ne savais pas que j'avais fait ça mais... C'est une bonne idée Du coup est-ce qu'il a contre-attaque ? Ouais bonus HP... Sans tir... Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus ? Guérison, c'est vrai plutôt pour Tifa Ouais, mal à plus d'emplacement Oula ! Comment l'équiper elle ? C'est un peu n'importe quoi là Ça ferait pas mieux que ça série ? On va plutôt lui mettre ça, hein On va perdre trop d'attaque pour... Trois emplacements de plus On va pas hésiter Moi cette carbone c'est tout pourri C'est un truc du début du jeu On va mettre le brasset de diamant Il faudra peut-être même mieux Je crois que j'ai un deuxième ruban Là on va lui mettre... D'ailleurs... Ouais c'est pas logique de faire ça On va même mettre le ruban lui Vu qu'il va se prendre toutes les attaques Et là on va lui mettre quoi ? Voilà Du coup, on va recommencer Elle, elle va attaquer... Donc attendez, elle Elle fit des... Ouais, c'est du magique Poison, barrière Ouais... Ah c'est tout ce qui est soin en fait Lui c'est tout ce qui est, on va dire, pour encaisser Bah là on va lui mettre des trucs d'attaque aussi Si ça c'est cool Est-ce qu'on peut lui mettre... Tiens, on va lui mettre les trucs du genre Manipuler Transformer, bon ça sert à rien Sentir Ou voler, remarque, c'est bien aussi Longue portée, ça c'est super bien Comme ça on peut le laisser en arrière Alors... Lucky tank Ok, ils ont pas beaucoup de vie Je pensais qu'ils avaient plus que ça Et on va mettre... Yuffie Bon j'aurais pu faire ça avant la vidéo C'est vrai mais... Comme ça vous voyez un peu comment je fais les trucs Euh... Qu'est-ce qu'on va lui mettre Yuffie ? Y'a pas... Attaque à l'arme après l'utilisation de la matéria Ouais... On va lui mettre avec quoi ? C'est pas terrible, lancé, voler Ah c'est pas bête J'arrive Je fais n'importe quoi mais c'est pas bon Euh... Effet associé Ouais ça c'est bien Effet associé avec transformation Ou métamorphose C'est métamorphose que ça s'appelle l'instaversion Voilà en fait là ça va faire que quand elle va taper avec son arme Ça va déjouer de faire mini ou crapaud sur l'ennemi On va lui mettre destruction Meteor Est-ce qu'elle peut faire de plus ? Voler bah c'est Yuffie quand même hein ! Euh... On va lui mettre tous les trucs comme ça Attendez est-ce que j'ai pas un apache au kobo ? Bonus magie hein ? Bonus magie on va prendre Parce que bonus magie il faut la monter Pour avoir de plus de magie possible c'est cool Toutes les matériels roses comme ça de toute façon il faut les monter Ok C'est lui qui doit l'avoir l'apache au kobo Parce que l'apache au kobo va falloir l'entraîner Vu qu'il y aura une grosse quête avec les chokobos plus tard Euh... Ramu à la limite on s'en fout un peu Parce que Ramu c'est de la foudre mais... En fait les invocations Shiva, Ramu et Fritz elles sont sympas mais elles sont plus Puisque... On va pas trop les utiliser en fin de jeu finalement Alors que les... Celle-là on peut l'utiliser parce que... C'est du type vent et c'est une des seules attaques du type vent Et elle peut servir pour faire du stop aussi sur les ennemis Parce que ça peut stopper quand on invoque avec euh... Par exemple si on peut faire euh... Effets supplémentaires plus chokomogs ça peut faire euh... Ça peut paralyser il me semble Pareil l'éviathan c'est de type eau et euh... Titan de type terre et ça s'il y a pas de magie euh... Eau et terre euh... Donc c'est assez cool Alors du coup... Enfin si y'en a mais euh... On les a plus tard Euh... Ok Ça c'est bien Ça c'est un peu nimp en fait On va peut-être mettre Torit Cousse plus en terre Fuss métamorphose Odin, Ifrit, on s'en fout Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut monter ? Ah oui ça c'est bien ça Faut l'augmenter Turbo MP c'est bien En fait on consomme plus de MP avec euh... Bah par exemple euh... La Odin Mais on fait plus mal Donc c'est bien Voilà on va rester comme ça Et donc euh... Tac Euh oui bah c'est vrai que j'étais là Du coup là on est sur l'île des gobelins En fait euh... Vous voyez là On est tout au nord-est On peut y aller avant Tout ça c'est les îles des gobelins On y retrouve des gobelins Je suis venu ici parce qu'il y a un talent de l'ennemi à prendre Et vous voyez tout au nord-est de la carte Y'a cette île Qui est euh... l'île ronde Où y'a la matéria la plus puissante du jeu dedans Mais on peut pas y aller tout de suite Faudra le chocobo doré euh... Je vous expliquerai ça lorsqu'on aura le... Lorsqu'on fera la vidéo sur la... Sur les chocobo Parce que dans ce jeu y'a... Une grosse quête avec les chocobo On peut faire des courses et de l'élevage de chocobo Donc pour l'instant on va retourner sur l'île des gobelins Et on va faire du euh... On va... On va marcher On va se balader en forêt jusqu'à ce qu'on tombe sur un gobelin Normalement ça devrait aller vite Voilà ça c'est un gobelin On va le manipuler On va tuer l'autre gobelin il sert à rien Voilà et là on va balancer punch de gobelin sur seed Pour la prendre C'est un talent de l'ennemi hein vous avez compris On va balader de 1 Bah il donne que dalle d'XP Ça sert juste à ça de venir là hein Ça sert à rien sinon Voilà et maintenant on devrait l'avoir... Punch de gobelin voilà Donc c'est une attaque phicmon élémentaire c'est gratuit Ça coûte aucun MP Et en fait ça fait un truc vous allez voir C'est pas indiqué mais euh... C'est dommage que ça soit pas indiqué dans l'attaque Mais en fait il y a un truc super puissant avec Je vais vous montrer On va le lancer sur euh... Vous voyez là j'ai Tifa et seed qui sont niveau 40 Et euh... Yuffie elle est niveau 39 Donc euh... vous avez compris Tifa est du même niveau que seed mais pas euh... Mais Yuffie elle est pas du même niveau Et si je le fais sur Yuffie Ça fait 500 dégâts Maintenant vous allez voir je le fais sur Tifa qui est du même niveau que seed Elle va manger hein... 4000 En fait c'est dégâts multiplié par 8 Oh putain de sa mère Je le suis tué avec mes conneries Je suis un boulé 8 Ça c'est n'importe quoi Ah elle a un panneau au bam ou tout cas Elle est un petit peu d'un Donc voilà voici euh... Si la cible est du même niveau Que le lanceur de... Que du gommelin Ça lui fait des dégâts multiplié par 8 Donc c'est quand même une euh... Une attaque très puissante Et en plus gratuite L'effet me faire tuer avec mes conneries quoi Bon ils sont morts hein mais c'est pas grave De toute façon on va pas euh... On va pas rester là Faut juste pas faire de combat là C'est bon Alors Maintenant on va aller à Nibelheim Putain je me suis fait déchirer là On va se soigner à Nibelheim hein Alors en gros c'est tout ce que vous pouvez récupérer à partir du CD2 Il faut que vous êtes sortis de Junon bien évidemment Euh... Euh Nibelheim Ça c'est Corel Nibelheim, Nibelheim Putain je sais plus où c'est C'est là, c'est là, c'est là Ici Voilà Euh l'auberge Je crois que c'est là Je crois que c'est là Euh... Non c'est pas là Voilà, bien sûr il y a des dialogues sur le Meteor hein C'est vrai que j'avais pas parlé de Meteor Mais il y a le Meteor qui est en train de nous arriver sur la gueule quand même Pour rappel hein Bon on fait nos conneries à battre des gobelins et à... Et à lever des chocobos Alors on va se soigner pour reciter nos persos hein bien sûr Bah, ils sont pas morts on va dire qu'ils sont KO C'est vrai que c'est un peu con le fait qu'ils soient morts et qu'ils réussissent en... En dormant Bah c'est bon Et on va retourner dans le manoir Shinra Alors là je vais couper la vidéo si c'est trop long Parce que ça va être très chiant En fait là il y a l'attaque La plus chante A obtenir Bah déjà c'est pas qu'on s'est ennemis donc on va se barrer On clame le voler au passage hein bien sûr On est sur un voler, clonard Voilà Donc là l'important C'est de rester au premier étage Et bah... Va falloir faire des combats jusqu'à ce qu'on tombe sur le mont Henny qui s'appelle... Jersey C'est pas eux Putain d'ailleurs on va mettre ça là Hop Là vous vous rappelez il y avait le coffre où il y avait la dernière limite de... Dûre stress Ah c'est ok On est où là ? Première étage là c'est ça ? Normalement on devrait les croiser les ennemis ici hein Je couperai le combat si c'est trop long et je remettrai quand j'aurai optimisé la limite Voilà c'est eux Donc eux ils lancent une attaque qui s'appelle 3 points d'interrogation au code Et bah on va falloir attendre qu'ils la lancent parce que malheureusement c'est le seul ennemi du jeu Il me semble hein Qu'on peut pas manipuler Voilà c'est cet attaque là Oh la chance Oh la chance ! Voilà bah c'était cet attaque là que je voulais Franchement j'ai eu de la chance Parce que j'étais déjà venu ici avant J'avais pas obtenu la limite Bah voilà on peut se barrer Parfait Donc cette attaque 3 points d'interrogation Qui a encore un talent de l'ennemi Ils l'ont lancé directement sur la personne qui avait la matéria c'est génial Euh elle est là Et en fait c'est voilà attaque dont les dégâts égal HP max moins HP du lanceur En gros Les dégâts qu'on fait c'est les PV qu'on a perdu quoi Donc euh bah c'est sympa quand on a Quand on a ouais beaucoup de vie Enfin beaucoup de vie max et qu'on a perdu beaucoup de vie On lance ça Ça fait des gros dégâts Bon de toute façon c'est juste C'est plus pour la collection on va dire de la matéria qu'on le fait que Qu'on essaie d'obtenir toutes les Tous les talents de l'ennemi Que pour les utiliser Parce que franchement les Y'a des talents de l'ennemi vraiment très très bien Genre grand garde Y'a quoi y'a vent blanc qui est pas mal Y'a toutes les grosses attaques là Y'a les quais là Les grosses attaques du type Qu'est-ce que je A quoi souffle, souffle magique, trigone et bêta Elles font très mal en début de jeu Elles sont chères mais elles défoncent bien les boss quand même si on les a assez tôt Après bon les autres Elles servent un peu tout à rien quoi A part ouais voilà Y'a grand garde Celle là elle est géniale Parce que ça fait barrière, barrière magique et hâte à toute l'équipe Normalement il faut 6 matérias pour ça Enfin non il faut 2 matérias Il faut la matéria qui fait barrière, barrière magique Et la matéria de tous Et la matéria qui fait hâte et la matéria de tous une de même fois C'est équivalent de 4 matérias Et en plus on peut pas lancer en une fois normalement Il faut lancer 3 fois Il faut lancer une fois barrière, une fois barrière magique, une fois hâte Donc ça nous fait gagner 2 tours quoi 2 tours et 4 remplacements de matérias Donc c'est vraiment puissant quoi Donc là on va au village de la fusée Donc ouais j'ai remis les pouces là Mais c'est pour vous montrer où je vais Et maintenant on peut aller là Et y'a un coffre qui nous donne Bracelet fortifiant Je crois qu'il s'appelle 4ème bracelet dans la traduction originale Vous allez voir que c'est vraiment fort Parce que vous voyez la bracelet d'aimant Où qu'il est Voilà, c'est extrêmement fort Ça fait une défense magique gigantesque Et une très grosse défense également Donc lui je vais lui laisser ça Oh je vais le mettre à elle ouais Ouais je sais pas, je l'hésite Non plutôt elle Je vais le mettre à elle Donc on a ça à récupérer Faut aussi savoir que les magasins Ils ont des nouveaux accessoires Enfin des nouveaux objets au coup Depuis qu'on est au CD2 Donc ça concerne pas tous les magasins du jeu Mais la plupart ouais Donc si vous voulez on peut aller partout Euh non c'est pas là que je voulais aller Et on va aller au magasin d'objets Qui est là Et ici il y a C'est pas le magasin d'objets Je suis bourré ou quoi ? Qu'est-ce que je fais ? J'y retourne Alors Magasins d'objets, celle-là Voilà Et on a ça Source de vitalité hein Qui permet d'augmenter notre vitalité Définitivement Je crois qu'on a déjà tout hein Voilà Ah tant des détentes Je sais pas si j'en ai assez 6, 1, 2, 4, voilà On va acheter 2 de plus Voilà on va partir d'ici Bon c'est vraiment la vidéo du J'avance pas l'histoire Mais je montre un peu Tous les petits trucs à récupérer annexe On va dire que Ouais en général les gens Ils essaient de rocher l'histoire Dans les vidéos Bon c'est vrai que ça fait une vidéo entière Où je fais que du truc annexe Mais au moins Au moins c'est complet comme ça Parce que j'ai dit que je voulais le faire à 100% Donc je le ferais à 100% Faut savoir qu'à Nibelheim J'ai fait une connerie en fait Au début du jeu Dans le passé de Cloud J'ai mis J'ai... Bah il y a des choix de dialogue à chaque fois Quand il raconte l'histoire de son passé Et à un moment il va devant le piano de Tifa Et... Il y a quelqu'un qui lui demande Je crois que c'est Tifa ou Barrette Est-ce que tu as joué du piano ? Et moi j'ai mis non Il faut mettre oui en fait Parce que si vous mettez oui Et que vous revenez après au CD2 avec Tifa là Et que vous allez devant le piano Et ben... Vous pouvez obtenir une matéria élément Et malheureusement... L'élément vous savez... Cette matéria là là... C'est tout derrière... Voilà... Où elle est ? Cette matéria là qui permet de... D'associer un élément aux armes ou aux armures Bah du coup avec mes conneries... Bah je l'aurais pas... Parce que j'ai pas répondu... J'ai répondu que j'avais pas joué du piano pour aller plus vite... Bref... C'était une connerie... Donc euh... Ouais... Répondez bien euh... Répondez bien euh... Oui... Répondez que vous avez fait du piano... Euh... Je sais pas si c'est le chemin le plus court par là... Non pas du tout... Le chemin le plus court c'est là... Parce qu'il ne peut pas se poser là je crois... Que dans l'herbe... Donc maintenant on va aller à... Cosmo Canyon... Pareil on a des objets à récupérer... En fait il vaut mieux que je fasse ça... Parce qu'on dirait que je perds du temps là avec mes conneries à aller partout... Euh... Mais vaut mieux que je fasse ça comme ça... Plutôt que... Que dans les vidéos... Retourner... Aux endroits... Bon c'est vrai que je pourrais y aller au moment où... Par exemple Cosmo Canyon on va y retourner dans le jeu... J'aurais pu y aller à ce moment là mais... Je préfère faire tous les allers-retours d'un coup... Que traîner... Alors... Il me semble que c'est là... Bah trompe peut-être... C'est pas là c'est en bas... Non c'est là... Donc là vous voyez il faut passer par là... C'est pour ça que j'ai laissé le pouce au dessus du perso... Comme ça vous voyez bien... Et là on obtient non seulement... Ça... Elixir et essence de ma vie... Qui me sont très utiles d'ailleurs... Mais en plus le mettre à son max... Qu'on peut pas obtenir ailleurs il me semble en plus... Euh... Qui est vraiment cool... Qui permet de... De soigner complètement euh... Un allié... Quosons... 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 Putain elle est où sur le max... Voilà... Bah le truc c'est que... Il faut la monter au niveau 2... Parce que quand elle a qu'une étoile, là au niveau 1, elle sert à rien à la matérie en fait. Enfin à part de modifier les stats. Mais il faut la monter au niveau 2 pour avoir la confidence soin max qui est le meilleur soin du jeu de toute façon. Puisque là on peut avoir soin 1, soin 2 et soin 3 avec... Ou guéri 1, guéri 2, guéri 3 dans la traduction d'origine. Mais ça peut... Quand on a vraiment à la fin du jeu, il y a que soin max qui est bien. Puisque même guéri 3, ça ne régénère pas tous les PV. Ça régénère dans les 4000, un truc comme ça, 4000, 5000. Mais bon, disons que si on est niveau 99 et qu'on a... 10 000 PV, enfin 9999, vaut mieux avoir son max sur soi. De toute façon c'est toujours plus utile que guéri 3. Voilà, on va partir d'ici. Et on va bientôt finir la vidéo. On va aller à la ferme des chocobos. Ça va nous permettre de faire deux choses. Premièrement... Regardez le paysage. Non je rigole. Premièrement, c'est pour récupérer le matériel. Alors, ferme des chocobos. Ça c'est le fort condor. D'ailleurs on y retourne jamais au fort condor mais il faut savoir qu'on peut y retourner après chaque étape de l'histoire. Et il y a des nouveaux combats à chaque fois. Mais bon, ça donne aucun truc indispensable ou qu'on peut pas avoir autrement. Donc j'ai hâte de le faire parce que ça serait ultra chance si à chaque fois que je finissais un truc, je revenais ici pour le faire. Voilà, donc là vous allez là. Et hop, magie. Une deuxième matérielle, pas chocobos. Ensuite, vous pouvez parler au... On va enlever ça. Vous pouvez parler au grand-père. Et là, c'est là, c'est le début de la quête des chocobos. Bah oui, c'est sûr que vu la situation qu'on va tous crever, autant y voulait des chocobos. Franchement, c'est une super idée. Ça sert à rien. Voilà, donc en gros... En gros, on peut avoir 4 chocobos là dans l'enclos, qu'il y a d'heures. Et on peut aussi acheter des... Des comment dire... Des écuries, voilà. On peut acheter jusqu'à 6 écuries. En fait, vous allez voir comment ça marche. On va en prendre une. On va prendre 2 écuries. Voilà. Tac ! Donc en fait, quand on va capturer un chocobo... Bah, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Bah, vous savez comment faire. On se fout sur les traces de chocobos comme ça là. On court. J'adore la taille des traces. Putain, si je rencontre un chocobo de cette taille, je me casse direct. Voilà, bon, il y a la musique des chocobos, donc on aura un chocobo. Voilà. On peut les capturer comme d'hab, hein. Tuant les ennemis qu'il y a à côté. Voilà, donc on attrape notre chocobo comme d'hab. Sauf que là, vu qu'on a parlé au grand-père pour élever du chocobo et qu'on a des écuries et tout. Et bah, quand on se barre du chocobo, on a un choix. On le renvoyer à la ferme ou le libérer. Donc ça, c'est comme avant. Donc voilà, juste pour vous montrer. Et il va apparaître là. Il va apparaître dans l'enclos ici, voilà. Et en fait, on peut en mettre jusqu'à 4 dans l'enclos. Et ceux des enclos, s'il nous plaise, on peut les transférer ici dans l'écurie. Comme ça. On va déplacer un chocobo. Donc là, bon, il va l'air d'une... Voilà, c'est une grosse merde, hein, ce chocobo. Même lui, il se prend pour une grosse merde. La vie n'est que de... La merde. Voilà, bon. En gros, il y a plein de régions où il y a des chocobos. Et c'est dans certaines régions qu'il y a les meilleurs chocobos. Donc je vous montrerai plus tard. En gros, c'était juste pour vous montrer. On peut les transférer, du coup, dans une écurie. Et ceux, après... Ceux qui sont dans une écurie... Oh là, on l'a libéré. Ceux qui sont dans une écurie, on peut les faire s'accoupler. On peut les faire... On peut les élever et monter leurs stats pour faire des courses, en fait. Et en fait, à force d'accoupler... Si on accouple les bons avec les bons légumes. Et qui sont assez forts dans les courses. On débloque des nouveaux chocobos. Donc chocobos vert, bleu, noir et ensuite doré à la fin. Et ces chocobos, en fait, permettent d'aller dans des endroits qu'on peut pas aller avec le haut vent, par exemple. Dont l'île que je vous ai montré au début de la vidéo. Où il faudra le chocobo doré. Et où il y a la meilleure invoque du jeu. Voilà, voilà. Mais de toute façon, je vous l'expliquerai en détail quand on fera la vidéo sur le chocobo. Et là, on va retourner. On va aller à mid-île. Vous voyez, c'est ici. Où est la suite du jeu. Et je vous dis salut. D'ailleurs, à mid-île, il me semble qu'il y a des traces de chocobo. Et ces traces de chocobo, c'est là où se trouvent les meilleurs chocobos, en fait. Enfin, les chocobos dont on a besoin, on va dire. C'est les chocobos magnifiques qui s'appellent. C'est des chocobos jaunes, hein, basiques. Mais en fait, ils ont un peu des classes, on va dire, les chocobos. C'est-à-dire qu'il y a les chocobos nul à chier, les chocobos pas trop mal, et les chocobos magnifiques. C'est pas ça les noms, mais sauf magnifiques. En gros, il nous faudra... Il nous faudra au moins 4 chocobos magnifiques. Pour avoir le chocobo doré. Je vous expliquerai tout ça, de toute façon, lors de la... Lors de la... L'explication des... What ? Pourquoi je suis niveau 43 ? Et là, je suis niveau 40. Ah oui, parce que là, c'est Tifa et là, c'est cool. Donc, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai chargé la main et sauf garde. Mais non, c'est bon, c'est la bonne. Juste que Tifa, il a un retard de niveau. Donc voilà, on va sauvegarder. Hop ! Et puis, on va reprendre l'histoire à la prochaine vidéo, là, dans le village de Midil. Et je vous dis à plus. Salut !